Bonjour et bienvenue sur le site de l'investisseur Tortue. Pour ceux qui connaissent déjà aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau format qui est donc une vidéo rassemblant les informations principales du site avec en bonus à la fin une première petite astuce soufflée par Antoine avec qui on a échangé par email. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous présenter dans les très grandes lignes la naissance et l'intérêt du site de l'investisseur Tortue. Ensuite, on ira un petit coup sur ma plateforme pour vous montrer une astuce qui accélérera la navigation et donc votre trading. Tout d'abord, l'investisseur Tortue, qu'est-ce que c'est ? C'est un site dédié à l'investissement. Alors, il y en a d'autres sur le marché, des sites dédiés à l'investissement, mais aujourd'hui, celui-ci, en fait, est le fruit d'un travail et de formation sur les options. Et les formateurs qui ont participé à l'explication et au montage d'une stratégie que je pratique aujourd'hui, qui sont M. Marc Maillor, M. Delacrétase, les frères Bourdageau pour les cités chez Isobourse, aujourd'hui, qui m'ont, en fait, condensé une méthodologie, une façon d'investir aujourd'hui et qui me permet, ou en tout cas, avec laquelle je vise, l'objectif de faire 2% par mois. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que je suis pour l'instant à 2% et qu'on est passé juste le mois dernier à 1,9% par mois, malheureusement, en cause d'un mois un petit peu plus tendu que les autres, ce que j'espère bien récupérer très prochainement. Ce que propose le site investisseurtortu.com, tout d'abord, ce sont des articles réguliers. Tous les débuts de mois, vous avez l'article de la performance mensuelle et dans le mois, en général, vers la moitié du mois, un podcast et maintenant, je l'espère, des vidéos. Je propose aussi également un baromètre du marché. Dans les pages du site, ce baromètre de marché permet, d'une certaine manière, de prendre la température du bain, même si nous nous fichons bien de savoir où est et où va, ou encore pire, d'où vient le CAC, le S&P, le Nasdaq, les tous les indices que vous voulez. Le but du jeu, c'est déjà plus simplement de prendre le pouls du système. Et en troisième point, à quoi sert ce site ? Eh bien, il sert à suivre les trades que je fais sur mon portefeuille. Comme ça, vous pourrez voir certaines prises de position et quelles stratégies, comment sont pratiquées certaines stratégies de trading sur options sur différentes actions, principalement du Nasdaq et du Nasdaq. Les avantages qui sont proposés ici, c'est que vous avez un contenu clair. Et par clair, j'entends des articles courts, des informations essentielles. Pas de chichi. C'est-à-dire que vous trouverez toujours beaucoup d'informations, vous trouverez toujours beaucoup de détails dans plein de lectures, dans plein de lettres d'informations. J'y suis abonné, pour certaines. Je les enlève au fur et à mesure, mais j'avoue que j'ai trouvé quand même des sites d'informations intéressants. Mais lire les informations n'a jamais rendu un trade rentable. Il faut des informations claires et directes. Et c'est ce à quoi je tends dans les articles du site. Je vous propose également des méthodes clairement nommées sur un trade. A chaque trade, une méthode appliquée. Certains connaissent déjà les Naked Put, les Married Put, les Credit Spread, les Bearcourt Spread, Credit. Et j'en passe avec des noms d'oiseaux en tout genre. Alors je suis comme vous, les noms comme ça, moi ça me donne un peu la nausée. Mais vous verrez qu'en fait, dans la compréhension des mécanismes, l'application devient très très simple. Et une fois que vous avez appliqué des mécanismes, c'est là que vous retrouverez les noms. Naked Put, Credit Spread. Et c'est là que vous verrez qu'en fait, les noms sont simples. Une fois qu'on a compris la mécanique. Et surtout, 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 quelque chose sur lequel je veux être très transparent. C'est le suivi de la performance. Je vais vous parler de la rentabilité des trades qui sont passés. Alors ne croyez pas que tous les trades passés sont gagnants. Au contraire. Et c'est là que je vais revenir sur l'explication des positions gagnantes-perdantes. Là, comme je vous l'ai écrit. Il y a majoritairement sur mon portefeuille des stratégies gagnantes. Qui gagnent, ça veut dire plus de 50% du temps. Mais il y a des périodes où ce sera moins de 50% du temps. Et on restera quand même positif. Il n'y a pas besoin de gagner une fois sur deux. On peut gagner une fois sur trois. On peut gagner une fois sur dix. Le principal étant de gagner beaucoup plus que quand on perd. Et pour là-dessus, je ne vous apprends rien, mais on pourra revenir dessus et discuter. Alors, un des intérêts du site, honnêtement, c'était pour moi, au départ, structurer, discipliner ma méthodologie. Et aujourd'hui, si je le propose en vidéo, c'est pour vous proposer à vous un outil dans lequel vous aurez des méthodes applicables. C'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux particuliers. D'ailleurs, je vois qu'il y a une belle coquille à aux particuliers. Je vous ai oublié un X. Bon, ce n'est pas grave, on fera avec aujourd'hui. Je déteste les fautes d'orthographe, donc mea culpa. Mais en tout cas, on est bien sur des stratégies qu'on peut appliquer. Je suis un particulier. J'ai un travail à côté de ces activités de trading. Mais, même si on est sur des, excusez-moi, les termes barbares, comptes, appel de marge sur plateforme de trading basée à l'étranger, tout ce que vous voulez, ça reste une approche possible pour les particuliers. Mais à quoi ça sert d'être particulier si vous restez dans votre coin ? Alors, je vous invite impérativement à me poser vos questions. Pour ça, vous avez les commentaires. Les commentaires sont modérés dans la mesure où, si quelqu'un s'énervait et passerait en mode vulgaire ou insultant, je les effacerais. Mais les commentaires sont libres. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser vos questions, et j'y répondrai dans les meilleurs délais et avec plaisir. Le but, pour vous comme pour moi, de toute cette démarche n'est pas de vous donner un site de plus à lire et à consulter au fil du temps. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec les personnes avec qui je travaille en direct, avec différents copains traders rencontrés au fil des dernières années. Donc, chez nous, pas de loups solitaires, l'union fait la force. Je cherche mes mots, mais c'est très important d'imprimer le fait qu'aujourd'hui, seul derrière son écran, on fait plus de bêtises, souvent, que quand on peut échanger avec des collègues en toute transparence. On peut avoir de la retenue, parce qu'on est quand même en train de parler d'argent et d'investissement, mais on se sent tout de suite beaucoup mieux quand on est épaulé avec un groupe et des gens autour de soi, et c'est ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Alors attention, il y a une chose sur laquelle je serai intransigeant, c'est que ce site ne vous recommandera jamais de trade. Entendez par là qu'en fait, je ne saurais pas du tout être responsable de ce que vous faites, ni de vos investissements, je ne suis pas la main sur votre souris, donc vous faites ce que bon vous semble de votre argent et de vos investissements. Ce que je vous propose, c'est de détailler la façon dont je travaille, dont vous pourrez vous inspirer très clairement, bien sûr, c'est d'ailleurs le but, mais en aucun cas, le site investisseur-tortue.com ne saura être porté responsable pour vos investissements. Nous ne ferons pas de recommandations de trading. Alors cela étant dit, à quoi on passe maintenant ? L'astuce du mois L'astuce du mois dont on a parlé avec Antoine par email interposé très récemment, qui cherchait une petite idée pour augmenter sa vitesse de navigation sur Interactive Brokers, la plateforme de trading en question que nous utilisons majoritairement dans le groupe d'investisseurs que nous sommes. Aujourd'hui, je vous propose donc de synchroniser vos écrans de trading sur Interactive Brokers pour avoir une navigation plus fluide, plus rapide entre vos écrans et donc trouver plus rapidement les informations que vous cherchez. Et je vous avoue, on ne va pas utiliser 4 écrans sur nos bureaux, mais un seul suffit bien largement et quand ils sont bien paramétrés, ça va très vite et c'est très pratique. Je vous retrouve sur la plateforme. Alors, voici la plateforme de trading. L'intérêt en particulier de certains trades, vous pourrez les voir si ça vous intéresse, mais ce n'est pas vraiment là le sujet aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de jeter un petit œil à ce qui se passe par là-haut avec ces différents onglets. Vous avez ici l'option groupe pour ceux qui savent l'utiliser. Et donc, ce que j'ai fait par exemple de mon côté, c'est que j'ai indiqué à la plateforme Interactive Brokers que cet écran allait faire partie du groupe 2. Ne me demandez pas pourquoi 1, 2, 3 ou 42, parce que j'aime bien l'orange, alors je l'ai mis en groupe 2. Mais comme je travaille beaucoup avec les graphiques, voici ce que je vais aller chercher comme écran à côté. Vous allez trouver par exemple le graphique de Western Digital. Alors, vous voyez que sur le haut de la fenêtre graphique, vous retrouvez le même petit onglet Groupe. Alors, encore une fois, on va choisir le groupe 2, ce qui veut dire maintenant que l'écran de la plateforme avec l'écran du graphique sont synchronisés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour que ce soit vraiment interactif, je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez épingler la fenêtre. Pour ça, vous cliquez sur Fenêtre Toujours Visible. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux cliquer sur une autre fenêtre à côté et elle restera toujours, par contre, elle devant. La fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est que vous voyez, là je suis synchronisé sur Western Digital. Mais si je clique sur Deck, la page du graphique se met instantanément à jour. Alors, si je clique sur Trimble, Trimble se mettra instantanément à jour et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Je vais vous montrer encore une petite fois. Je travaille du coup principalement avec les options et ça permet de faire apparaître, voyez, l'écran des options. Alors, on peut, si on veut, épingler également celui-ci. Donc, il va passer par-dessus sa collègue, qui restera, elle aussi, épinglée, comme vous le voyez. Il est synchronisé sur le groupe numéro 2 également. Et on continue. Je vais voir les informations de Trimble. Mon graphique se mettra à jour de suite. Les options se mettront à jour de suite. Et donc, je peux naviguer et aller chercher mes strikes. Je peux aller chercher les informations dont j'ai besoin à gauche et à droite. Alors là, ça rame un petit peu parce que je l'en ai demandé beaucoup. Mais, j'en ai perdu le fil. On va faire un truc simple. On revient sur Option Trader. Vous le rappelez. On le réépingle pour qu'il passe au-dessus. Et voici donc l'onglet des ordres. Voici une astuce très très simple et hyper pratique qui permet, vous voyez, avec les groupes synchronisés sur les trois écrans, en un clic, toutes les informations et de cotation et d'options dont vous aurez besoin. Ce qui vous évitera d'avoir 36 écrans sur vos ordinateurs, sur vos bureaux, 36 écrans d'ordinateur sur vos bureaux, et d'avoir des temps de réaction très rapide. Vous voyez que, là, pour le coup, la méthode de sélection nous permet de faire sortir des belles valeurs dès que, vous voyez qu'avec l'onglet vert qui est indiqué ici, c'est ici qu'on est rentré dessus et on continue de grimper. Si on regarde chez Trimble, je ne me souviens plus exactement la configuration de Trimble. Pareil, une valeur de croissance légère. Western Digital, je crois, est un petit peu plus intéressante. Un peu moins prononcée, mais je me rends compte, du coup, si je vais sur l'écran des Poutes, que je peux trouver des Poutes, des Sambles, tout de suite. Vous voyez, ça permet de naviguer très rapidement sur les différents écrans et d'avoir des réponses, une navigation plus fluide et des réponses plus rapides. Alors, si vous avez des questions, vous me laissez un message et je vous réponds dans les meilleurs délais pour savoir comment utiliser ces petites informations et trouver avec vous d'autres solutions sur l'utilisation de la plateforme. Sachant que nous avons trois outils principaux sur ce site. Là, je vous ai montré Interactive Brokers, une petite info dans Interactive Brokers, je vous en proposerai d'autres. Il reste encore Power Options et IsoBourse, mais pour ça, on fera d'autres vidéos. Voilà, alors laissez-moi un commentaire, laissez-moi des informations ou des questions. Je vous répondrai, on interagira ensemble. Et puis, dans le meilleur des mondes, tout se passera de façon à ce qu'on crée un groupe de travail et puis qu'on puisse échanger en toute sérénité entre nous et avec plaisir. Voilà, à très bientôt, bonne journée, bien tortument et amusez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !